Est-ce que tu sais comment je m'appelle ? Euh non, j'ai oublié. T'as oublié ? Parce qu'elle veut dire que tu l'as su alors comment je m'appelais ? Euh non, j'ai oublié. Ah d'accord. Je m'appelle Franck. D'accord, yeah. Voilà. Merci Franck. Ils ne connaissent pas encore son nom, mais ça ne saurait tarder. Mercredi dernier, Franck Dubosc présentait son dernier film en avant-première devant un public d'enfants. Pour la première fois, l'acteur est à l'affiche d'un film familial, Boulé-Bill, l'adaptation de la célèbre bande dessinée. C'est celui-là que je veux. On a la même couleur de poil. Je dis pas de chien et quand je dis non, c'est non. Tu vas l'appeler Bill ? Ouais, comme Bill l'éclair. Bill l'éclair. Hé, c'est mon nom là, orange là. A l'issue de la projection, ce n'était pas Franck Dubosc, mais Bill, que les enfants voulaient ramener à la maison. Et l'acteur n'avait pas l'air franchement contrarié qu'un chien lui vole la vedette. Je préfère qu'il veuille un chien à la maison qu'un Franck Dubosc, parce que je peux pas être partout. Il faut dire que son temps libre, l'acteur le consacre désormais à ses enfants, Raphaël, 3 ans, et Milan, 4 mois. Il nous a accordé quelques minutes pour nous parler de son rôle préféré, celui de père de famille. Là, vous en avez pour combien de temps ? 15 minutes, on a déclaré ça. À peine installé pour l'interview, nous voilà prévenus. Franck Dubosc est désormais un homme pressé, pas question d'abuser de son temps. À 49 ans, l'acteur ne s'en cache pas, la paternité a changé ses priorités. C'est le rôle de votre vie, papa ? Ben de ma vie, c'est le rôle le plus important, oui. C'est là où je suis le moins bien payé, d'ailleurs. Mais non, c'est le rôle le plus important d'être papa. C'est ce qui prend le plus de temps dans la tête, en tout cas. Là, on fait une interview, par exemple, je sais que quand je rentre, selon l'heure à laquelle je rentre, je pose à peine ma veste que déjà, je dois faire prendre le bain au grand. Oui. Donc c'est un vrai papa moderne. Oui, les papas d'aujourd'hui sont comme ça. Oui, oui, oui. Un papa moderne, présent au quotidien, qui change les couches et emmène ses enfants à l'école. Moi, j'aime aller conduire mon enfant à l'école et avoir les autres petits enfants qui disent « Ah, c'est lui, c'est lui ». C'est mignon, parce que moi, quand j'étais petit, que je reconnaissais un acteur, c'est qu'il allait me marquer toute ma vie. Et votre fils, il a conscience de ça quand vous l'emmenez à l'école, justement ? Non, mon fils n'a absolument aucune conscience de ça, non. Non, non, non. Il voit les affiches dans la rue, il voit que c'est papa sur les photos, mais ça lui paraît tout à fait normal. Je pense qu'il pense que c'est comme ça, la vie. Papa prend des photos avec les gens, papa signe des autographes, papa est en photo. C'est tout à fait normal pour lui. Après, il faudra expliquer la chose, lui dire que ce n'est pas quelque chose de normal. Comment être le meilleur père possible ? La question semble turlupiner l'acteur. Comme si la naissance de ses fils le renvoyait à sa propre enfance et au rapport avec son père. Ce n'était pas la même époque. Les papas ne jouaient pas avec les enfants. Je n'ai pas de souvenir d'avoir joué avec mon père. Mais je pense que les papas de l'époque ont été plus pudiques qu'aujourd'hui face aux enfants. Donc je pense que c'est une des grosses raisons pour lesquelles, moi je n'ai jamais discuté avec mon père. Je n'ai jamais parlé avec lui. Sauf sur la fin de ses jours, mais je n'ai jamais vu mon père tout nu. Je n'ai jamais vu mon père embrasser ma mère. Je n'ai jamais vu tout ça. Moi, je prends mon bain avec mon fils. Bon, maintenant, je garde mon caleçon pour prendre mon bain avec mon fils. Je ne veux pas être tout nu dans le bain avec lui. Mais non. Mais voilà. Non, je serai forcément plus proche de mon fils a priori que mon père ne l'a été de moi. Mais le résultat ne sera peut-être pas mieux. Un rôle de père qui n'est pas toujours facile de concilier avec son métier d'acteur. J'ai beaucoup de films à faire. J'ai beaucoup de travail à faire. Les one man shows et tout ça. Et je sais que ça veut dire que je ne vais pas les abandonner un petit peu. Vous savez, c'est comme quand on voit, on lit les biographies de chanteurs ou d'acteurs, de cloclo, de machin, de tout ça. Et puis, on voit qu'ils disent, je n'ai pas été à mon père, je n'étais pas là, ou Johnny, et puis je suis arrivé sur le tard. Et moi, je n'ai pas envie de ça. Et puis, on se rend compte que quand on travaille, quand on fait ce métier-là, c'est ce qui se produit sans qu'on en... La vie coule comme ça. Et puis, on se rend compte que dans l'année, on n'a pas été là. On en a pris l'habitude. Et puis, finalement, on se dit, bah oui, mais il faut travailler. Non, il ne faut pas travailler. On peut aussi un petit peu moins travailler. Aujourd'hui, je peux vivre en travaillant moins et vivre aussi bien. Vous avez renoncé à des projets ? Oui. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez carrément refusées ? Oui, mais les choses que j'ai refusées comme ça, ce n'était pas des choses essentielles. Mais là, je suis en train d'avoir envie que certains projets n'existent pas. Si jamais la vie faisait que les financiers ne finançaient pas, je dirais, oh mince, je vais être en vacances avec mes enfants. Les vacances, ce n'est pas pour tout de suite. En promo de Boulébile, qui sortira le 27 février prochain, Franck Duboz, qui est aussi en plein tournage de Fiston, avec Kev Adams, avant d'enchaîner sur la tournée de son nouveau one-man show. Bref, pour la vie de famille, ça s'annonce compliqué. On y va, on va être en retard. En retard de quoi ? En retard de... Sur les horaires. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501